J'imagine que j'ai été extrêmement choquée par ces témoignages et par ce qu'ils révèlent. Et c'est des pratiques qui sont tout à fait intolérables. Les hommes politiques devraient être, vis-à-vis de ces pratiques de harcèlement sexuel, totalement exemplaires. Et visiblement, ce ne serait pas le cas. Le sexisme en politique, voire plus, c'est une réalité ? C'est un non-dit ? Je crois que ça concerne toute la société française, ces questions de harcèlement. C'est en fait l'application de la loi du plus fort, version macho. Mais ce qui est absolument inadmissible, c'est que ça s'applique dans des partis politiques. Là encore, je le dis, qui devraient être exemplaires en matière d'égalité hommes-femmes. Et si ces faits sont avérés, je crois que Denis Bopin devrait en tirer les conséquences.